Musique Le rôle d'Andrea, je l'ai tout de suite vraiment beaucoup aimée. Je trouve que c'est un personnage hyper moderne. Et puis voilà, elle est homosexuelle, mais c'est absolument pas un sujet. Moi, ces histoires d'amour m'intéressent. Son côté d'onjouant, le fait qu'elle n'arrive pas à s'attacher, qu'elle est en vie, mais qu'elle a trop besoin d'indépendance. Le rapport à sa vie privée professionnelle, qui est compliqué aussi, où elle a trop peur que ça empiète. Mais homme ou femme, finalement, c'est pas la question. Et puis moi, j'aime bien du coup me mettre dans une sexualité qui n'est pas la mienne. C'est rigolo, je le vis un peu par procuration, parce que c'est un peu un fantasme. Et après, sentimentalement, elle va encore voyager, Andrea. Merci d'être venue. Je sais que c'est pas évident pour vous. Elle est hyper frontale, franche, directe, droite. Dans cette saison, elle commence à entrevoir le fait que, parfois, on peut être un peu calculateur. Alors ça y est, quand il y a un bonus à prendre, là, tout le monde remonte à bord. Mais attends, t'abuses ? Moi, je t'ai proposé mon aide. C'est toi qui as voulu foncer direct dans ta salle de sport toute seule. Non, mais attendez, il n'y a aucun problème. Vous êtes une bande de gros chacals, c'est tout. Assumez. Non, juste des agents. Elle a un surmoi assez faible. Ça, ça m'amuse, quoi. C'est-à-dire que, tout d'un coup, si elle a envie de gueuler, elle gueule. Elle déborde. Et ça, c'est chouette. C'est intéressant à jouer. C'est touchant, en plus. T'es pas exclusivement antipathique. Moi, je crois qu'elle me plaît vraiment bien. Non, mais même quand elle est odieuse, du coup, j'aime. Enfin, ça me plaît de la jouer. Le mec laisse s'échapper deux des plus gros talents de l'agence. Et tout ce qu'il trouve à faire après, c'est un malaise vagal. Merde, Mathias, je t'ai connue plus combatif. Dans cette deuxième saison, quelque part, elle va se confronter à son envie de pouvoir. Du coup, elle va essayer de peut-être changer sa façon de travailler pour avoir plus de puissance, pour gagner du pouvoir et pour gagner en indépendance, finalement. Et puis, cette agence, c'est son bébé. Donc, voilà, l'idée qu'elle soit à la merci de n'importe qui, ça... Ça fait un bug chez elle. Elle a dit oui, hein. Mais je peux respirer, là ? C'est quoi de harceler les gens comme ça ? Oh, 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 tu te calmes, s'il te plaît ? Non, toi, tu te calmes. Tu prends un somnifère, tu vas au lit. Andrea, tu arrêtes, s'il te plaît ? Hein, ça se dit le manager de l'année avec ses méthodes pourries de pression de mes couilles. Mais ils ne sont pas suicidés en masse, tes employés. Putain, c'est bon, là, tu me lâches. Il y a un nouveau personnage et c'est vrai que, non seulement, il va avoir une influence sur la vie de tous les agents dans l'agence, mais particulièrement sur la sienne, puisqu'ils ont un rapport, c'est chien et chat. Amour, haine. Sans sonnerie d'aller là. Bon, j'arrête. Ah non, mais moi, je n'aime pas les mannequins. Je les trouve beaucoup trop belles. J'ai essayé une nouvelle gestuelle et j'avais envie qu'elle ait un truc comme ça. Sauf qu'en fait, après, le coiffeur, il est hyper malheureux. Donc, en fait, c'est toujours assez nerveux. On peut ancrer dans le sol, voilà, un peu les mains sur les hanches. Sinon, elle a des tics de langage. Elle a toujours des expressions. L'année dernière, en première saison, elle disait, quoi, ils ne veulent pas de Cécile de France, mais c'est Hiroshima-esque. Et là, dans cette saison, moi, ce qui m'a bien plu, c'est quand elle dit, je ne peux pas aller dormir chez mes parents, ça me déprime angoisse. Au bout de deux heures dans la maison, j'allais me foutre la tête dans le micro-ondes. Ça me déprime angoisse, je trouve ça pas mal.